salut et bienvenue sur ma panne sport aujourd'hui nous allons parler du célèbre capitaine coureur aboubaka vincent il est un footballeur international camerounais né le 22 janvier 1992 il évolue au poste d'attaquant de pointe au al nasriat et en équipe du cameroun il remporte avec le lion indomptable la coupe d'afrique des nations 2017 contre l'egypte en inscrivant le but de victoire premier pas avec coton sport de garoua 2006 2010 sixième d'une famille de sept enfants vincent aboubaka est repéré par le club de sa ville le coton sport de garoua à l'âge de 14 ans alors que sa famille le poussa pour suivre ses études qu'il suivait très sérieusement aboubaka vincent rejoint le club il commence sa formation de football lors de la saison 2008 2009 il rejoint l'équipe senior de son club et fait ses débuts en élite il s'adapte rapidement aux exigences du football professionnel et devient meilleur buteur du championnat et champion du cameroun avec son club la saison suivante ses performances avec coton sport de garoua lui permet de faire partie de la liste des 23 jours convoqués par paul legouen pour participer à la coupe du monde 2010 avec le cameroun il est ainsi à 18 ans l'un des trois plus jeunes footballeurs de la compétition comme beaucoup de jeunes joueurs talentueux la presse le compare rapidement à ses aînés et en fait rapidement le successeur de samuel eto son arrivée en europe à valenciennes 2010-2013 le 26 mai 2010 aboubaka rejoint valenciennes pour croire ses hommes il fait ainsi ses débuts en europe dans le même club que son illustre compatriote roger milan le 29 mai 2010 peu après sa signature en france le jeune joueur dispute son premier match avec la sélection camerounaise contre la sclovakie dans un match amical il joue son premier match avec valenciennes le 7 août 2010 en rentrant en jeu face à l'ogc nice lors du match d'ouverture de la saison 2010-2011 de ligue 1 quelques jours plus tard il marque son premier but avec les lions indomptables le 10 août 2010 face à la pologne en match amical lors de sa première titularisation avec valenciennes le 26 octobre 2010 en 8e de finale de la coupe de la ligue il marque ses premiers buts sur ces nouvelles couleurs en inscrivant un triplé face à la boulogne sur mer et permet à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale sur le score de 4 buts à 0 le 11 décembre il marque son premier but en ligue 1 contre le psg mais malheureusement défaite pour valenciennes 1 à 2 lors de la saison 2011-2012 sa seconde à valenciennes le 16 octobre 2011 il marque son premier doublé en ligue 1 et ceci est une victoire pour valenciennes 3-0 contre sochou il inscrit 6 buts dans ce championnat 2011-2012 et reçoit la possibilité de jouer à son poste préférentiel comme attaquant de pointe lors de la saison 2012-2013 contre le fc lorient le 20 octobre 2012 il inscrit un doublé et contribue au large succès 6 buts à 1 du vafc et seront les seuls buts qu'il marquera dans le championnat 2012-2013 ses performances ne convainc pas les dirigeants de prolonger son contrat en fin d'engagement avec valenciennes en juin 2013 il signe un contrat de croissance au fc lorient sa confirmation à lorient 2013-2014 la première saison d'aboubacar à lorient constitue la meilleure de son début de carrière il s'impose rapidement comme titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque et son importance est grandissant avec son nouveau club le 31 août 2013 il marque l'unibu du match contre son ancien équipe de valenciennes qui l'avait laissé libre à l'issue de la saison précédente son rôle dans le 4-4-2 de lorient le convenant très bien il se distingue à plusieurs reprises en ligue 1 il se signale notamment en marquant un doublé après seulement 13 menus de jeu face à levian tonon-guelard victoire 4-0 il termine sa saison avec 16 buts marqués en 32 matchs de ligue 1 ce qui en fait le deuxième meilleur buteur du championnat derrière zlatan ibrahimovic le meilleur buteur à porto 2014-2020 le 24 août 2014 vincent aboubacar quitte lorient pour signer un contrat de quatre ans avec le fc porto pour trois millions d'euros étant très prometteur le club portugais porte à 50 millions d'euros la clause libératoire du camerounais néanmoins sa première saison avec le fc porto est très compliquée pour l'international camerounais puisqu'il est concurrencé avec son coéquipier jackson martinez en championnat il ne marque que quatre buts avec le porto mais réalise trois bons matchs en ligue des champions lors de son premier match dans la compétition le 17 septembre 2014 il parvient à marquer un but quelques minutes après son entrée en jeu face au bat boris sauf second passage à besiktas 2020-2021 il joue à nouveau en faveur du club besiktas pour la saison 2020-2021 le club réalise le doublé championnat coupe et aboubacar inscrit 15 buts en championnat à l'issue de la saison le joueur pose des conditions salariales jugées trop importantes par les dirigeants en vue d'une prolongation de contrat nouveau défi arrière 2021 le 9 juin 2021 versant aboubacar s'engage en faveur du club saoudienne dalnais qui vient de terminer à la sixième place de son championnat merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de liker commenter et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos à très bientôt sur ma pan sport